Bonjour Daniel Bokertov et Shana Tova, toute l'équipe des studios Kalita et nous allons commencer ce journal d'info par la situation sécuritaire en Israël. Daniel et plus spécifiquement à Jérusalem. Oui effectivement Shana Tova Ilana, vous aussi toute votre équipe à Paris. Effectivement une fête de Roche à Shana sous tension en particulier dans la vieille ville de Jérusalem et sur le Mont du Temple. Lundi et mardi des dizaines d'émeutiers palestiniens ont provoqué des heurts avec les forces de police sur le Mont du Temple ainsi qu'à proximité de la porte des Lyons et dans le quartier arabe de Hathor. Ces émeutiers ont tiré des feux d'artifice et ont lancé des pierres en direction des forces de police qui étaient déployées sur place. Une quinzaine d'entre eux ont été arrêtés. Le patron de la police Kobi Shabtaï s'est rendu hier sur le Mont du Temple pour faire le point sur ces émeutes. Durant Roche à Shana, il faut le souligner également, 640 fidèles juifs, soit plus que l'an dernier, ont pu se rendre sur le Mont du Temple au sein de la police. On estime que la tension actuelle devrait se poursuivre dans les prochains jours en perspective de la journée de Kippour et des fêtes de Soukhot. Le bouclage imposé sur la Judée et la Samarie durant la fête de Roche à Shana a été levé la nuit dernière à minuit. Et en Samarie, des terroristes ont à nouveau tiré sur un véhicule militaire israélien. Les soldats ont riposté, mais les terroristes ont réussi à prendre la fuite. Et en marge, un incident qui aurait pu être grave, un incodieux a déposé. Une pierre très volumineuse sur la voie ferrée qui relie les villes de Carmiel et de Saint-Jean-d'Acre dans le nord d'Israël. Mais en raison de la fête, les trains ne circulaient pas. La police recherche l'individu. Elle a arrêté l'Indien arabe israélien qui a nié être impliqué et l'a donc relâché. Et c'est dans ce contexte tendu qu'Abou Mazen, alias Mahmoud Abbas, s'est entretenu hier soir avec le président de l'État, Itzraq Herzog. Oui, le président de l'autorité palestinienne a téléphoné au président Herzog pour lui souhaiter Shana Tova une bonne et heureuse année. Les deux leaders ont débattu de la tension sécuritaire des moyens de la freiner. Herzog a insisté sur la nécessité de consolider des relations de bon voisinage avec les Palestiniens. Les deux hommes ont également émis l'espoir que durant cette nouvelle année, la coopération civile et sécuritaire puisse s'intensifier afin que le calme puisse être restauré. Mais au sein du Hamas, on n'a pas particulièrement apprécié cette démarche de Mahmoud Abbas. Et on a accusé le leader palestinien d'avoir commis un acte, je cite, méprisant pour lequel il va devoir s'excuser. Selon le Hamas, Mahmoud Abbas tente par tous les moyens de s'éloigner de la ligne nationaliste. Il faut rappeler que le président de l'autorité palestinienne s'est entretenu également hier avec le ministre de la Défense, Benny Gantz. Ce dernier a demandé au leader palestinien de s'efforcer de calmer la tension sécuritaire actuelle. A noter que Mahmoud Abbas n'a pas téléphoné à Yair Lapide. Et ce, en dépit du discours modéré du Premier ministre la semaine dernière à la tribune des Nations Unies. Et puis un mot du front russo-ukrainien. Le référendum faisant état d'une majorité très nette en faveur d'une annexion des quatre régions ukrainiennes à la Russie n'est pas reconnue en Israël. En effet, la première réaction israélienne après les résultats sans véritable surprise du référendum est une réaction de rejet. Le ministère israélien des affaires étrangères à Jérusalem a fait savoir qu'il reconnaissait la souveraineté de l'Ukraine sur ces quatre régions et qu'il ne tiendra pas compte des résultats du référendum. Il s'agit cette fois d'un positionnement clair de l'État hébreu aux côtés de l'Ukraine. Et cela peut être considéré comme une sorte de réaction aux critiques émises ces derniers jours par le président Zelensky en direction de l'État d'Israël qui refuse toujours de lui fournir, de fournir à l'armée ukrainienne des batteries de missiles anti-missiles. Côté israélien, on souligne également que plusieurs soldats ukrainiens grièvement blessés lors des combats sont actuellement soignés à l'hôpital Chiba de Tel-Achomer près de Tel Aviv. Et puis rapidement, deux informations. D'abord, on apprenait que dix drones iraniens avaient ciblé la ville d'Oumann en Ukraine. Ils ont été neutralisés. Mais en effet, selon des médias ukrainiens, les Russes auraient utilisé ces drones iraniens pour cibler la ville d'Oumann qui, vous le savez, accueille des milliers de chassidim de Bresla venus passer la fête de Rosh Hashanah près de la tombe de Rabin Ahmad. Selon les Ukrainiens, les Russes auraient envoyé une dizaine de drones offensifs à partir de la Crimée. Mais ces drones auraient été détruits par des batteries de missiles ukrainiens sans causer le moindre dégât aux filets juifs et israéliens qui étaient sur place à Oumann. Et puis enfin, un mot de politique avec quelques inquiétudes du côté de Benny Gant. Et oui, les conseillers du ministre de la Défense, qui est tête de liste du camp de l'État, sont préoccupés par les sondages. Selon ces sondages, leur formation ne parvient pas à progresser en dépit des alliances réalisées avec Guy Donsard et Gadi Eisenkot. Ce parti ne dépasse pas les 12 ou 13 mandats au mieux. Et ce n'est pas assez pour espérer briguer le poste de Premier ministre pour Benny Gant. De plus, les conseillers constatent que le public est bien plus démobilisé que par le passé.